Excellences, Mesdames et Messieurs, Cette année marque le 145e anniversaire de la création de l'UIT. Je suis fier de diriger cette organisation dynamique, institution spécialisée des Nations Unies, qui fixe les normes du dernier cri des technologies de l'information et de la communication, ou TIC en hébregé, et qui est fermement résolu à connecter le monde aux avantages de la révolution numérique. Les TIC ne cessent de remodeler la façon dont on communique tout en créant les possibilités d'une vie meilleure grâce à un développement durable sur le long terme, notamment parmi les secteurs les plus vulnérables de notre société. Dans le contexte urbain, les TIC dictent toujours plus les modes de vie et les comportements, et contribuent à la croissance des échanges et du commerce, améliorent la gouvernance et la fourniture des services publics, et révolutionnent les loisirs en favorisant la rapidité des communications mobiles et fixes. Les TIC apportent des solutions à nombre de problèmes auxquels sont confrontées les villes, surtout lorsque ces dernières agissent comme des véritables aimants sur les populations migrantes, et elles contribuent à rendre nos cités plus sensibles à l'écologie et plus viables économiquement. Pour nombre d'habitants des villes, il est quasiment impossible d'imaginer de vivre sans TIC. Par la télévision et le téléphone mobile, en passant par l'Internet, les TIC ont en effet remodélé le monde, aidant des milliards d'êtres humains à vivre, travailler et se divertir de la façon la plus créative qui soit. Les TIC sont des outils innovateurs pour gérer nos cités, comme en témoignent les bâtiments intelligents, la gestion intelligente du trafic, la plus grande efficacité dans la consommation d'énergie, et la gestion des déchets, et surtout l'échange d'informations et de connaissances, et les communications instantanées dans une société de l'information de plus en plus soumise à la convergence. S'il est indéniable que les cités du monde offrent de nombreux avantages, il n'empêche que les disparités entre nantis et démunis au sein de nos populations urbaines viennent souvent nous rappeler avec éclat que le plus grand nombre n'a pas d'accès au développement. Il est paradoxal de constater que même au centre des villes densément peuplées, des millions et des millions de personnes n'ont pas accès aux moyens de communication et d'informations qui sont considérés comme indispensables par d'autres. A côté de cette fracture numérique croissante, la punerie d'eau potable salubre, de réseaux d'assainissement et de denrées alimentaires, le nombre insuffisant de logements, l'insuffisance de soins de santé et les moyens d'enseignement sont les besoins fondamentaux que visent à satisfaire les objectifs de développement du millénaire, dont le but est d'améliorer concrètement la vie d'au moins 100 millions de personnes vivant dans les bidonvilles d'ici à l'an 2020. En tirant parti du grand potentiel des TIC pour améliorer la vie des gens et en fournissant un accès abordable et équitable à l'information et la connaissance pour permettre à tout un chacun de réaliser ses aspirations, les administrations peuvent contribuer à répondre aux attentes grandissantes de la multitude croissante qui vit dans les villes et cités de la planète. Faisant office de catalyseur pour une vie plus productive et meilleure, les TIC ouvrent la porte à une multitude de solutions qui peuvent aider à concilier avec harmonie les aspects spatiaux, sociaux et environnementaux des villes et de leurs habitants. Le Sommet mondial sur la société de l'information qui s'est tenu à Genève en 2003 et à Tunis en 2005 a demandé instantanément aux États d'envisager d'instaurer des mécanismes nationaux pour favoriser l'accès universel dans les zones tant rurales qu'urbaines défavorisées afin de réduire la fracture numérique. L'UIT s'est engagée à connecter le monde et à faire en sorte que les avantages des TIC s'étendent aux contrées les plus réculées de la planète, ainsi qu'aux millions d'êtres humains qui ne sont toujours pas connectés dans nos villes fourmilliantes. Je vous invite instantanément à célébrer le 145e anniversaire de l'UIT en vous appliquant à connecter le plus grand nombre de personnes possible dans le monde entier et en tirant parti de tout le potentiel des TIC pour que nous puissions tous mener une vie plus productive, empreinte de paix, une vie en un monde meilleur. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...